Vous croyez-vous à l'abri de la tentation ? Pensez-vous vraiment que votre foi est assez grande pour éviter n'importe quel péché ? Vous sentez-vous protéger des russes de diables qui consacrent en ce moment même toute son existence pour vous faire tomber avec lui au pire degré de l'enfer, celui des hypocrites ? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surat al-Nisa au verset 145 « Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureurs » Alors quelle est la personne la plus pieuse de votre quartier ? Serait-ce un imam, un frère fréquentant les mosquées ou tout simplement une personne que vous admirez ? Et si je vous disais que même cette personne n'est pas à l'abri de connaître la pire de ses fins ? Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule ! » Puis quand il a mécru, il dit « Je te désavoue car je redoute Allah, le seigneur de l'univers » A l'époque d'Ebani Sarrail, il y avait un homme dans un petit village appelé Barsissa C'était un moine connu dans son village pour sa grande piété Il était le plus grand adorateur d'Allah parmi les gens de sa génération C'est pour cela que trois frères ayant décidé de partir en guerre, choisir de lui confier leur seule et unique petite sœur Pour eux, Barsissa était la personne la plus digne de confiance au vu de son niveau d'adoration pour Allah Ils se mirent en route et une fois arrivés sur place, ils insistèrent pour que Barsissa s'occupe de leur sœur jusqu'à leur retour Cependant, les trois frères avaient beau insister, le moine refusait catégoriquement de la prendre en charge par crainte de tomber dans la tentation Mais ils insistèrent encore et Barsissa dans la gêne finit par céder Pour ne pas tomber dans le péché, il la logea dans une habitation séparée, tout près de chez lui Et la fille s'y installa en attendant le retour de ses frères Chaque jour, Barsissa lui déposait de la nourriture à une certaine distance de sa nouvelle habitation Ensuite, il lui faisait signe de venir la récupérer, cela afin d'éviter tout contact entre eux Mais Satan finit bientôt par s'intéresser à cette histoire Il suggéra au moine de rapprocher la nourriture de son habitation L'intention bien sûr étant qu'elle ne court aucun risque en la récupérant Et Barsissa se mit donc à déposer la nourriture au pas de sa porte Puis, après une certaine période, Satan lui suggéra d'entrer directement pour la lui déposer L'intention étant cette fois-ci qu'elle ne soit pas vue seule en récupérant sa nourriture Qui sait ce qui pourrait lui arriver Et Barsissa se mit à entrer pour lui poser sa nourriture Ensuite, Satan lui suggéra de rester discuter avec elle L'excuse ici étant le fait que la jeune fille devait se sentir seule après tant de temps sans avoir eu personne à qui parler Et Barsissa se mit enfin à entrer, poser le repas et discuter avec la demoiselle Au début, ces deux individus mettaient des distances dans leur conversation Mais petit à petit, ils se rapprochèrent de plus en plus Jusqu'à ce que Barsissa ressente de l'amour pour la jeune femme Et finit par s'installer près d'elle, dans sa chambre pour discuter Cet amour, couplé aux insufflations sataniques, se songea rapidement en désir Et leur fit commettre l'un des pires péchés en islam, la fornication De ce mal naquit un bébé, preuve du péché commis par le moine et la jeune demoiselle Mais ce n'était pas encore assez pour le diable Qui vint le faire culpabiliser de son crime et profita de sa faiblesse Lui suggérant cette fois-ci de cacher les preuves en tuant l'enfant Barsissa s'exécuta, il égorgea le bébé avant de l'enterrer par la suite Mais ce n'était toujours pas assez pour le diable Qui revint encore une fois pour lui suggérer de tuer la fille Dans le doute qu'elle révélerait à ses frères la terrible vérité Et Barsissa encore une fois s'exécuta Il tua la jeune femme et l'enterra près de leur enfant par la suite Quand les trois frères revinrent dans la guerre Ils se rendirent chez le moine afin de retrouver leur soeur Mais Barsissa sachant ce qu'il avait commis de ses mains Leur mentit en leur disant qu'elle était morte de maladie Les frères finirent par se résigner Et rentrèrent chez eux dans la tristesse Ayant accepté ce qu'Allah avait décrété Mais l'histoire ne s'arrête pas là Car le diable vint aux trois frères dans leurs rêves Et leur fit voir à chacun ce que Barsissa avait fait Ainsi que l'emplacement des corps de la fille et de l'enfant Au réveil, les frères ne voulaient pas accepter ce qu'ils avaient vu Mais finirent quand même par aller vérifier pour dissiper leurs doutes Et lorsqu'ils allèrent à l'endroit indiqué par le diable Ils trouvèrent les deux cadavres Furieux, ils traînèrent Barsissa vers leur chef Afin qu'il soit jugé Et le verdict fut la mort Pour la dernière fois avant sa condamnation Le diable se présenta à Barsissa Il lui avoua que c'était lui qui avait chuchoté Toutes ces insufflations sataniques le conduisant au péché Mais ce n'est pas tout Car il lui fit aussi la promesse de le délivrer de sa situation Si Barsissa reniait Dieu pour lui Barsissa finit par se prosterner devant le diable Qui s'en alla pour le laisser à ses bourreaux Ils eurent pour destiné d'être tous les deux dans le feu Pour y demeurer éternellement Telle est la rétribution des injustes